Salut à tous, c'est CoachDX, on se retrouve pour l'épisode 3 des tests de produits américains du site internet MyAmericanMarket. Alors cette vidéo est spéciale Halloween, j'avais prévu de la sortir le 31 octobre, donc jour d'Halloween, mais malheureusement des petits soucis de livraison ont fait que je viens de recevoir les produits aujourd'hui, lundi 3 novembre. Donc voilà, je viens de recevoir, je fais la vidéo dans la foulée. Alors pourquoi Halloween, spécial Halloween ? Parce que j'ai vu sur le site MyAmericanMarket qu'il y avait des petits produits, des petits bonbons, on appelle ça candy corn, qui sont très précis des enfants pendant Halloween. Donc je me suis dit, ça tombe bien, on va les prendre pour les tester avec cette période d'Halloween. On testera ensuite 3 autres produits, des petits bonbons aux fruits, Angry Birds de série 8, on va dire Star Wars. Là vous voyez, c'est le pack Princesse Leia, mais il y a 5 autres packs qu'on peut collectionner, comme Dark Vador, sûrement Link Slayer Walker, Chewbacca, ou encore les 2 petits robots. Ensuite nous continuerons avec une barre chocolatée, Nestlé, de chez Nestlé, qui s'appelle Ho Henry. Voilà, là c'est la barre chocolatée, je pense, caramel, cacahuète, à peu près comme ça. On va voir ce que ça donne. Et on terminera par un produit de chez Calox, les Pop Tarts, des petits biscuits qu'on peut faire chauffer au gris-pain. Alors peut-être qu'on va peut-être comparer ça en France au Nutri-Grain, on voit la pub à la télé, où on peut faire ça avec le gris-pain, voilà, je perds mes mots. Donc sans plus attendre, on va commencer par le premier produit spécial Halloween, les bonbons Cambicorne de chez Brax. On voit que c'est fait avec du vrai miel, alors on va voir si c'est des bonbons au miel, ou des petits bonbons aux fruits. Hop, alors on va ouvrir le sachet. Alors ça sent un petit peu le miel, on va dire, mais ça sent beaucoup de sucre, c'est déjà le premier abord. Donc c'est des petits bonbons triangulaires, où il y a trois couleurs, blanc, orange et jaune, qui sont donc très prisés des enfants pendant Halloween. Donc la texture c'est des bonbons assez durs, on va voir tout de suite le goût, ce que ça donne. Alors c'est des bonbons assez durs, mais finalement sous la dent, qui se croque très facilement. On sent vraiment le miel, donc c'est vraiment des petits bonbons au miel, au miel et au sucre. C'est pas mauvais, pourquoi pas. Après c'est sûr que, bon, taper le sachet d'un coup, ça fait beaucoup quand même, je pense qu'on se réveille écoeuré, voire même dégoûté de ce petit bonbon au miel. Cambicorne de chez Brax. Second produit, c'est des bonbons Angry Birds, série limitée Star Wars. Alors ça se présente dans une boîte, comme les autres bonbons que j'ai pu essayer par le passé. On va les ouvrir tout de suite, on prend le bon endroit, c'est mieux. Hop, alors comme les bonbons Candy Crush, c'est dans un petit sachet plastique, c'est-à-dire qu'on a vu, on dirait que c'est des petits bonbons génifiés, aux fruits. Hop. Ah ouais, c'est des petits bonbons avec les têtes des personnages de Star Wars, à première vue. Hop. Alors, est-ce que ça ressemble vraiment à Star Wars ou pas du tout ? Eh bien, écoutez, ah oui, ici, ouais. Il y a des petits bonbons, les petites têtes des personnages d'Angry Birds, avec les différents persos de chez Star Wars. Alors il y a plusieurs couleurs, on a du rouge, du rouge, du vert, du bleu, du jaune et du noir. Et chaque parfum a son, chaque couleur, pardon, a son parfum. On va commencer par les noirs, un peu Targvador. Bon, c'est tout simplement des petits, on va dire en France, on va comparer ça aux petits nounours qu'on a gélifiés, gélifiés aux fruits de différentes couleurs. C'est un petit peu la même chose, même clairement, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça, c'est les petits nounours, voilà, façon petits personnages d'Angry Birds, des petits oiseaux, avec les petites tenues de Star Wars, qui sont plutôt pas mauvais, c'est meilleur que les Candy Corn. Pour ma part, c'est gélifié, ça passe beaucoup mieux que les petits bonbons sucré-miel, peut-être limite trop écœurant, de chez Candy Corn. Troisième produit, et un an dernier, on passe à la barre chocolatée O'Henry de chez Nestlé. Voilà, une barre chocolatée caramel cacahuète. À mon avis, on va voir de suite ce que ça donne. Alors, hop, oula, c'est le faire tomber. Alors, on voit de suite que ça se présente un peu comme les Bounty en France. C'est deux barres distinctes. Ça sent beaucoup la cacahuète, d'ailleurs. Et en le bouvant, hop, on ne voit pas grand-chose, évidemment. Donc, au goût, il y a quelque chose qui se rapproche un tout petit peu légèrement du Snickers en France. Peut-être un peu moins dur. On sent beaucoup de caramel, mais on sent vraiment la cacahuète très très peu, pour moi. C'est un peu, ouais, c'est bizarre, parce qu'au parfum, à l'extérieur, ça sent beaucoup la cacahuète. Après, au goût, on ne sent pas tellement ça. On sent beaucoup le caramel et un petit peu de chocolat, mais c'est vraiment le caramel qui prend le dessus. La texture est un peu moins dure que le Snickers. Ça se rapproche de ces barres chocolatées classiques qu'on a en France. C'est pas trop mauvais. Voilà, c'est sympa, vu que la cacahuète ne prend pas trop le dessus. Du coup, c'est moins écœurant que les Snickers à la longue. Mais c'est plutôt pas mal. Un bon petit produit, une petite barre chocolatée. Après, je pense que manger les deux barres d'un seul coup, ça doit être assez bourratif. Et je pense que, pour la suite, on doit être bien bien calé. Voilà pour ce troisième produit, la barre chocolatée de Nestlé O'Henri. Et on va finir par les Pop-Tarts de chez Calox. Un petit gâteau au chocolaté qu'on peut passer au grippin. Bon, le grippin, n'étant pas à porter, on va le coûter sans. Hop, on va ouvrir ça. Donc, il y en a quatre dans le paquet. C'est assez imposant quand même. Donc, on n'est pas à un biscuit si gros que ça. Très imposant, même. Hop, alors voilà. Ah, ben non, voilà. Il y en a deux passagers. C'est pour ça que c'est assez imposant. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, ça sent beaucoup de chocolat. Ouais, à mon avis, il va être assez écœurant. Donc, au bout, on a quelque chose qui est très chocolaté. Voilà, on sent énormément de chocolat. Le parfum que j'ai pris, c'était chocolat. Évidemment, chocolat. On sent le chocolat. Mais on sent vraiment le chocolat. C'était un peu écœurant même. Je pense que les deux grosses barres, les deux gros biscuits d'entrée d'eux doivent être assez dures à finir. À part pour les Américains. On se demande pourquoi ils sont si énormes. Mais sinon, pour rapprocher ça à quelque chose en France, on a les Nutri-Grains. Que fait, je ne sais même plus, je ne sais plus quelle marque fait ça. C'est un petit peu pareil. Limite, les produits français sont quand même meilleurs. Plus sympa à faire que ces Pop-Tart et le Chicalox. Et après, au gris-pain, pourquoi pas. Peut-être que l'intérieur, vu que c'est fourré également au chocolat, doit être un peu plus fondu. Peut-être que c'est meilleur au gris-pain. Donc, je vous conseille chez vous d'essayer avec le gris-pain. Et de me contacter par Facebook ou Twitter. Ou dans les commentaires de la chaîne. Savoir si c'est meilleur au gris-pain. Ou si c'est meilleur en nature. Voilà, les liens de toutes ces pages seront dans la description de la vidéo. Voilà, c'était l'épisode 3 des tests de produits MyAmericanMarket.com. Spécial Halloween, référence au camicorne et à la date qu'on a fait cette vidéo. On se retrouve dans la semaine, au début de semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut à tous.